Salutations tête de nasse, c'est moi le chef et bienvenue dans ce petit menu manga hors série. Aujourd'hui je t'emmène visiter les coulisses des éditions Pika et je vais pouvoir rencontrer tous les différents intervenants qui participent à la publication, l'édition française du manga L'Atelier des Sorciers. Alors viens, ça va être bien, ouais. Bonjour, check, c'est toi Pika du coup ? Non, moi c'est Clarisse, je travaille pour Pika et j'occupe des relations de classe. D'accord, ok, je te suis. Donc voilà, bienvenue chez Pika. Ça a l'air grand, est-ce que j'ai le droit de faire un tour ? Oui. Trop bien, je vais. Cette fois-ci il semble bien que nous soyons chez Pika, allons jeter un oeil. Eh Pepe, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ? Je suis le chef et vous qui êtes-vous ? Mehdi Benrabat, directeur éditorial de Pika, c'est mes outils de travail. Sympa le travail, je peux vous poser quelques questions ? Alors moi, mon travail du coup, je suis directeur éditorial chez Pika et donc je suis chargé de trouver les nouvelles pépites qui paraissent au Japon. Donc il y a un nombre incommensurable de nouvelles séries chaque année au Japon. Donc c'est un vrai travail de spéléologie, je dirais, pour trouver les bonnes pépites. Et voilà, Pika, c'est un catalogue qui existe depuis maintenant bientôt 20 ans. Donc l'idée aussi est de pérenniser les titres qui ont fonctionné jusqu'à présent, trouver, je dirais, des héritiers à des lignes éditoriales qui plaisent au public. Et puis aussi tenter des nouvelles choses, c'est le cas notamment pour l'Atelier des sorciers. C'est un manga assez nouveau dans le catalogue de Pika, dans la ligne Seinen. Donc c'est ça mon rôle, essayer de trouver, de capter des nouvelles tendances qui pourraient fonctionner au Japon, parce que ce qui fonctionne au Japon ne fonctionne pas nécessairement en France. Donc l'idée est de beaucoup, beaucoup, beaucoup prospecter et de beaucoup, beaucoup, beaucoup trier. D'accord. Principalement, c'est ça. Autrement, j'ai aussi une équipe d'éditeurs qui se charge de la production. C'est-à-dire que, ben voilà, je supervise, en fait, je fais en sorte que chaque titre sorte dans les temps et dans les meilleures conditions possibles. D'accord. J'ai cru comprendre que l'Atelier des sorciers, c'était une... Enfin, ça paraît au Japon de manière assez, on va dire, pas épisodique, ça c'est un peu con parce que c'est une série, mais sporadique, on va dire. C'est pas très régulier, c'est... Ça paraît dans un mensuel, qui est le Morning 2, qui est ici. Donc, de fait, comme c'est... Il n'y a qu'un chapitre par mois, le rythme de publication est forcément plus... plus long. Et du coup, je dirais que c'est un peu la seule... Enfin, le seul défaut de cette série, c'est que... Ben, on n'a que deux tomes par an. Mais quand on voit la qualité des planches, voilà, on lui pardonne assez... assez naturellement. Et la parution française et japonaise sont très rapprochées. Je crois qu'ils sont plus qu'à quatre tomes au Japon et on doit être deux ou trois ici, je crois. Tout à fait. Il y a le quatrième tome qui est sorti, là, je crois, en septembre, en octobre. Et nous, de fait, on ne peut pas non plus être trop au cul du camion par rapport à la sortie pour, ben voilà, moins faire patienter les lecteurs français. Du coup, nous, pour le tome 4, il paraîtra en avril. D'autant plus qu'on a aussi des éditions collector qu'on tient à faire pour chaque nouveau tome de cette série. Parce que, comme tu le disais, voilà, l'apparition est assez sporadique et du coup, il faut que chaque nouveau tome de la série soit un événement. Donc, à ce titre, on tient à chaque fois à avoir une édition collector qui accompagne l'édition normale de la série. D'accord. Mais vu que les éditions français et japonaises sont rapprochées, donc vous avez dû vous intéresser à la série très tôt, du coup. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de deux ou trois chapitres, vous avez eu envie d'acquérir cette licence-là ? De toute façon, on est dans un marché où il faut s'intéresser aux séries très tôt, dès le premier chapitre. Il faut déjà, des fois, réfléchir à des offres parce qu'on est dans un marché très, très concurrentiel. Du marché français, du manga, c'est vraiment de plus en plus tendu, je dirais. Mais bon, c'est enthousiasmant. Et je dois dire que cette série-là, dès le premier chapitre, on voit tout de suite où l'auteur veut nous emmener. L'univers qu'elle décrit, cette façon de traiter la magie, c'est palpable, c'est réussi. Et très vite, ça nous a mis d'accord en interne et on n'a pas mis longtemps à se décider pour faire une offre et se battre pour l'acquérir. C'est un peu un pari, en fait, parce qu'on ne sait pas si la série va marcher aussi bien en Japon qu'en France. Absolument, tout à fait. C'est un vrai pari et d'autant plus que c'est une auteure, une illustre inconnue pour la France. Et également, en fait, pour ce premier tome, on a sorti, comme je le disais, une édition collector, tel tome 1. Souvent, les éditions collector, on les fait pour les séries installées, comme Fairy Tail, Attaque des Titans ou Seven Deadly Sins. Et là, on y a tellement cru, en fait, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un coup de cœur, qu'on a tenu à faire une telle édition avec, du coup, le tome. Alors, il y a l'édition normale que tout le monde connaît. Et puis, il y a aussi cette édition collector avec une jaquette, du coup, réversible pour avoir deux visuels différents. Et également, un mini artbook qui accompagnait le tome 1 où, donc, il y a des recherches, des croquis sur les personnages. Tout le travail de recherche, en fait, autour de la série, puis des illustrations de couleurs inédites. Et ça, ouais, même cette édition collector-là, dès le départ, beaucoup de personnes autour de moi étaient un peu dubitatives. Mais, en fait, voilà, c'est une auteure qui met tout le monde d'accord. Et on a vraiment pu le remarquer au Salon du Livre pour sa venue. Parce que les gens qui étaient là en dédicace ne lisaient pas spécialement de manga. Mais à la simple vue des dessins, disaient cette prime claque. Qu'en plus, en le lisant, le scénario et les personnages sont tout aussi réussis que les dessins, je dirais. Et que, du coup, n'hésitez pas à acheter le collector alors que, ben voilà, c'était une toute nouvelle série. Donc, des séries comme ça, c'est assez rare quand même, faut le dire, que ce soit dans notre catalogue ou même, je pense, sur le marché. Mais, voilà, on est très, très fiers d'avoir l'atelier des sorciers au catalogue. L'autre chose aussi qui témoigne un peu du travail qu'on fait quotidiennement et des coulisses un peu comme ça du travail d'éditeur, c'est aussi, voilà, avec Margot que vous avez rencontré, l'éditeur en charge de la série. Et moi et Yasui, la graphiste, on se pose autour de ce qui existe au Japon pour voir comment on peut l'adapter, en fait, à notre marché. Et, encore une fois, pour reprendre l'exemple du collector du tome 1, ça, c'était le mini-hardbook qui était vendu au Japon. Et, voilà, c'est une édition souple, enfin, c'est un format assez classique, assez, voilà. Nous, on trouvait que pour le public français, il fallait plus de qualité. Et la différence, en fait, elle réside, non pas dans le design, parce qu'encore une fois, Kamome Shirama, elle maîtrise tout à fait ce design, nous, on n'y touche pas. Par contre, le produit en lui-même, c'est de la couverture en dur, c'est quelque chose, un papier aussi de qualité, des gardes qu'on a créé pour l'occasion. Parce que, voilà, on a tenu à convaincre l'éditeur japonais et l'auteur japonais de nous laisser modifier sa création pour que ça réponde davantage aux attentes du public français. Et donc, ça ne se passe pas toujours aussi bien avec Kamome Shirama et son éditeur qu'on a eu la chance de rencontrer au Salon du Livre. Pas de problème, ils nous suivent et on peut travailler vraiment en toute confiance avec d'autres auteurs ou éditeurs. Il faut plus s'argumenter pour essayer de convaincre, mais c'est normal, voilà, il faut... C'est aussi ça, notre métier, c'est d'adapter les oeuvres ou les produits de ce genre-là tout en ayant un discours cohérent avec les japonais. Monsieur, excusez-moi, je peux vous aider peut-être ? Oui, où sommes-nous ? J'ai Pika Édition, au bureau de l'éditorial, mais le livre dans votre poche-là. Oui, je le repose. C'est goûté. Je me pose plein de questions sur l'édition. Avec plaisir. Bonjour, je suis Margot, je travaille au service éditorial de Pika Édition depuis 5 ans et je suis donc l'éditrice en charge de l'Atelier des Sorciers. Bonjour, je m'appelle Fedwa, je suis traductrice indépendante, je travaille pour Pika Édition depuis 14 ans et pour Pika, je traduis Yossaman des Bissins, l'Atelier des Sorciers, Chihaya Furu, Youku Holder, Kaka Ponsakula, Claire Card et je crois que c'est tout. Oui, tout à fait. Donc en fait, une fois que notre responsable éditorial a acquis une licence, il se charge aussi de trouver un traducteur. Donc là, en l'occurrence, c'est Fedwa, une de nos meilleures traductrices. C'est une petite invitation. Donc moi, après, le directeur éditorial m'écrit et on me propose le titre et puis moi, après, je vois ça, je dis, bah oui, oui, forcément, je le veux. Donc à partir de là, j'établis un contrat, donc pour Fedwa, et une fois qu'elle reçoit son contrat, je lui envoie le volume VO qu'elle traduit. Voilà, moi, je prends le volume, je le numérote, voilà, je mets toutes les bulles, 1, 2, 3 et 1, pareil avec les onomatopées. Et ensuite, je reporte chaque texte sur un fichier Word, je mets 1, après, le texte en français, et tout ça pendant des centaines de pages. D'accord, ça doit prendre beaucoup de temps alors. Ça dépend des mangas, pour un titre comme Atelier, qui n'est pas difficile au niveau du texte, mais où il y a un univers très riche, où il y a beaucoup de recherches à faire, oui, ça peut mettre entre 4 et 5 jours. Ah ouais. Je pensez, ça pue l'eau. Je pense que ça dépend des traducteurs. Mais je vais assez vite. Voilà, c'est ça. Je pense que ça dépend des traducteurs. C'est soutenu, mais du coup, elle doit être validée, la traduction, ou c'est confiance totale ? En fait, c'est là que j'interviens de nouveau. Donc, Fédois me renvoie ce fichier Word, avec un index qu'elle prépare. On met tous les noms des personnages, les lieux, le lexique. Alors, le lexique, pour Atelier, il est assez conséquent, parce qu'il y a plein de petits termes à adapter, vraiment spécifiques. Voilà. Donc, elle m'envoie ce texte Word. Moi, je le relis. Je fais de la préparation de copies, comme on l'appelle dans l'édition. C'est-à-dire que je balise le texte de façon à ce qu'il soit après mis en maquette par un retoucheur, ce qu'on appelle un retoucheur, qui va se charger d'incruster les textes dans les bulles et apporter des retouches graphiques, notamment sur les onomatopées, en les sous-titrant ou en les retouchant. Les retouchant, c'est-à-dire qu'il va les effacer et les remplacer. Donc, en dehors de cette préparation de copies, je fais aussi une relecture, au cas où il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Étant un spectateur extérieur, souvent, on peut faire des remarques aux traducteurs pour lui dire « Écoute, je ne comprends pas trop ce passage. » Changer une tournure, c'est clair. Est-ce qu'il faudrait peut-être adapter pour un public français ? Parce que souvent, quand les traducteurs ont tendance, parfois, à rester trop proche du texte japonais, donc nous, on lui dit « Il faudrait peut-être reformuler. » Ou alors, voilà, typiquement, ils oublient un texte. Donc, on lui dit « T'as oublié l'ONOA de la page 140. » Ça, ça arrive à chaque volet. Voilà, mais en même temps, il y en a qui sont toutes petites. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Donc, une fois que moi, j'ai relu ça, ensuite, je lui dis « Ah, Fido, très bien. Tu as bien travaillé. » « J'ai un susucre. » Voilà, c'est ça. Tu étais bien sage. Et du coup, ce texte Word, je vais l'envoyer à un retoucheur, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce retoucheur, je vais lui aussi envoyer les images japonaises. Donc, les japonais nous fournissent les images nettoyées, c'est-à-dire sans texte, totalement vierges. C'est bon, ça. Oui, ça, c'est bien, parce qu'avant, il fallait, dans les anciens mangas, il fallait que le retoucheur nettoie toutes les pages et tout ça. Donc, ça prend moins de temps. Voilà, donc, je lui envoie les images et on lui donne à peu près quatre semaines pour retoucher le livre, c'est-à-dire pour le mettre en page et pour intégrer les textes. Une fois qu'il a fini ce travail, il me le renvoie encore une fois. Et moi, comme un bon inspecteur des travaux finis, je repasse encore derrière. Je vérifie qu'il a tout bien fait, qu'il a bien retouché ce qu'il devait retoucher, qu'il a bien intégré les textes sans en oublier, au bon endroit. Et là aussi, c'est un moment où je peux un peu réécrire aussi le texte pour que... Souvent, les traducteurs ont tendance à... Parce que le français prend plus de place que le japonais. Et les bulles japonaises sont petites et surtout, elles sont étroites, comme ils écrivent de haut en bas. Donc, c'est pas très adapté au texte français. Donc, c'est à ce moment-là que moi, j'interviens en réécrivant, en allégeant un peu peut-être parfois la tournure, pour que ça colle mieux à la taille de la bulle et qu'elle ne soit pas surchargée de texte. Voilà. Et une fois que ce travail est terminé, je le donne à un relecteur qui va relire une dernière fois le livre pour être sûre qu'on ne laisse pas passer de coquilles, parce qu'à force de relire toujours les mêmes mots et tout ça, il arrive forcément qu'on laisse passer des coquilles et des mots collés ou ce genre de choses. Et en parallèle, je le renvoie à Fédoa. Comme ça, je fais moi aussi une dernière relecture. Des fois, il m'arrive de changer des petits détails dans le texte, parce que soit j'ai lu la suite du manga et je me dis, « Ah, mais en fait, là, il vaudrait mieux modifier ou sinon, juste, j'ai eu d'autres idées entre-temps. » Voilà. Et une fois que c'est terminé, j'intègre les corrections de toutes ces personnes et le livre est prêt à être envoyé en impression. Et donc, je fais un petit PDF que j'envoie au service fabrication et après, ce petit PDF va partir en impression. D'accord. Oh, mais c'est Clarisse, qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je travaille à la communication. Mais je ne suis pas toute seule dans le bureau. Il y a aussi Cathy, la responsable marketing de Twitter. Sur des titres comme l'atelier des sorciers, où on est assez en amont sur ces licences-là, puisque c'est des licences qu'on acquiert assez rapidement. Donc là, on avait fait un plan marketing en amont, qu'on avait soumis un peu à l'éditeur, et on est parti de ce plan-là. Donc, c'est des choses qu'on fait. On a sorti le titre en mars. Le titre, on travaille déjà dessus dès septembre de l'année précédente. Donc, septembre 2017, on était déjà dessus, en train de réfléchir à ce qu'on allait faire, la stratégie, l'angle d'attaque. Donc, on part d'abord de l'histoire, pour pouvoir avoir un petit peu le concept de la série, les thèmes abordés. Et on travaille sur les thèmes et le concept de la série pour pouvoir élaborer tous les produits marqués de derrière. Évidemment, sur des licences assez fortes, dont on sait qu'elles vont être assez fortes, on met déjà vachement le paquet. Donc, ça part d'abord de l'élaboration d'une PLV qui est adaptée à la série, avec notamment la sortie à la fois du volume 1 normal, mais de l'édition collector, donc la mise en avant des deux éditions dans la même PLV, avec un design de PLV qui met en lumière le titre. Et sur ce titre-là, vu qu'on était vraiment sur la magie, on a beaucoup aussi travaillé tous les petits produits annexes à offrir aux clients. On a commencé d'abord par les ex-libris, pour le volume 1. Et sur le volume 2, on est parti sur un produit qui était la petite plume dont se sert Coco pour créer ses sorts dans ses petits cahiers. On a vraiment travaillé aussi beaucoup. C'est vrai que sur une série comme La clé des sorciers, le gros avantage, c'est que le visuel est tellement beau que c'était assez facile de créer des outils marketing et de la promotion. Donc, on avait fait des petites silhouettes, mais c'est pareil pour la PLV, on vous donnera des petites photos. Le titre est tellement visuel que ça permet d'avoir une très belle présentation en librairie du titre. Ensuite, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur tout ce qui est réseaux sociaux, la communication en amont. Donc, à la fois, le teasing sur l'annonce de la sortie qu'on a fait en novembre 2018. Et ensuite, on a fait des teasing vidéo avec des petits trailers qu'on a mis sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et ensuite, qu'on a passé à la télé. Du coup, quand on fait des salons, est-ce que c'est compliqué de faire venir des auteurs japonais en France pour des dédicaces ? Ça se passe comment ? Ça se passe comment ? Alors, soit ils viennent dans le cadre d'une invitation comme ça pour célébrer leur série, soit ils viennent à l'occasion de la sortie d'une nouvelle série. Donc, c'est le cas pour l'Atelier des sorciers. Et dans ce cas-là, c'est très simple. Je fais un planning et puis je discute avec l'éditeur japonais pour savoir si ce planning convient à l'auteur. Ensuite, je m'arrange pour que sa série soit bien mise en valeur directement sur le stand en mettant le stand aux couleurs de cette série. Pour l'Atelier des sorciers, on avait tout un décor. On avait aussi une petite tente pour que l'auteur puisse dédicacer parce qu'elle ne voulait pas trop qu'on puisse la prendre en photo depuis l'allée. Donc, elle a dédicacé à sa petite tente. Je m'occupe aussi des animations. Donc, là, on avait fait un photocall costumé avec tous les personnages, enfin, les deux personnages principaux de l'Atelier des sorciers. Donc, ça a vraiment beaucoup plu à l'auteur qui a fait des dizaines de photos costumées dans ses personnages. Et voilà. C'est que d'un tome à l'autre. Est-ce que la stratégie évolue à chaque fois ou on fait retourner à zéro entre chaque tome ou c'est toujours la même recette qu'appliquée ? Alors, c'est vrai qu'en marketing, on essaye de voir ce qui a marché parce que c'est sur des séries un petit peu qui peuvent aller être au long cours comme celle-ci où on ne sait absolument pas combien il va y avoir de volume. On essaye d'avoir une stratégie un petit peu au long cours. On regarde ce qui a marché. Donc, là, pour le volume 4, typiquement, qui va sortir l'année prochaine, on va changer un petit peu la stratégie puisque de départ, on était parti sur les petits exibris qu'on trouvait très jolis, très graphiques. mais qui marchent moins bien que les petits goodies comme la plume auprès du lectorat. Et donc, on aura une surprise pour la sortie du volume 4 et donc, on espère qu'elle plaira au lectorat de l'atelier des sorciers. On essaye toujours d'innover et d'essayer de trouver des choses qui collent à l'univers de la série et qui peuvent plaire au public français. Sachant qu'au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi autour de ces séries, que ce soit l'atelier des sorciers ou d'autres qui sont sorties chez nous. Mais parfois, ce n'est pas du tout adaptable à la France. Soit parce que les produits sont hyper chers à produire parce qu'on n'a pas les usines juste à côté comme le Japon qui produit en Asie. Soit tout simplement parce que ce n'est pas du tout adapté en termes de produits pour un Français parce qu'il n'y a pas cette utilité comme un Japonais pourrait en avoir. notamment, je pense, au Japon, ils font des pochets de coins format A5, un petit format comme ça. En France, on n'y voit pas du tout l'utilité. Nous, si ce n'est pas du A4, tu ne peux pas mettre ta feuille de cours. Ça n'a aucun intérêt. Donc, on adapte au fur et à mesure. Typiquement, pour l'atelier des sorciers, il y a eu des adaptations aussi sur les éditions Collectors. On essaie de s'adapter et d'évoluer et on communique énormément sur les réseaux sociaux. Et sur ce titre-là, typiquement, on communique beaucoup sur Instagram puisqu'on a une cible assez féminine. Il y a énormément de photos de l'atelier des sorciers, beaucoup de personnes qui font des photos très, très jolies, très graphiques, à la fois des livres, mais aussi de la tenue, de plein de choses. Donc, on travaille beaucoup sur les nouveaux réseaux sociaux les nouvelles tendances, en fait, en fonction du ciblage de la série. Là, c'est une série très féminine, donc plutôt lectorat féminin. On y va. C'était vraiment une très longue journée, une très bonne journée. Je n'ai pas vu le temps passer. Il fait nuit dehors. Du coup, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de laisser des pouces bleus et tout. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je m'en vais par là, maintenant. Au revoir. Merci, Pika. Je me suis trompé. Eh oh ! Tu ne vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ? Ouais.